Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous désormais 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va bien regarder sur Netflix ou MyCanal ou n'importe quelle autre plateforme à laquelle on est abonné. Heureusement, Dieu, qu'on n'a pas cité encore aujourd'hui, il était temps de le citer, a créé Eva Roth et sa rubrique 17 minutes de gagne. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Nouvelle série Teenagers sur Netflix. C'est leur Teenager parce qu'elle décrit les affres de l'adolescence, la quête identitaire qui anime les filles et les garçons de cet âge. Ça s'appelle « I'm not okay with this » et ça raconte l'histoire de Sydney. Salut, je m'appelle Sydney, une fille blanche de 17 ans, sans intérêt. En gros, j'ai rien de spécial, quoi. Et je suis okay pour ça. Alors c'est une jeune fille, effectivement, aux allures de garçon manqué. Elle vient de perdre son père, elle vit avec sa mère et son petit frère. La sociabilité, c'est pas franchement son truc. Elle a une meilleure amie, elle a aussi Stan qui est son voisin et un peu plus encore que son voisin. Alors classique, me direz-vous. Sauf que Cyd, elle va se découvrir aussi des pouvoirs télékinétiques. Vous voyez ce que ça veut dire ? Elle peut faire bouger avec son esprit les objets, notamment, entre autres. Ah mais c'est surnaturel ? Eh bien voilà, on récapitule. En fait, c'est une série sur l'adolescence qui est mêlée à un univers qui est digne de Stephen King. Et ça marche, c'est très, très réussi, notamment grâce aux jeunes acteurs, à commencer par Sophia Lillis dans le rôle principal. Sept épisodes de 23 minutes qui suffisent à nous rendre accro aux différents personnages. Il y a une seule saison pour l'instant, mais je pense que Netflix va continuer. C'est vraiment très, très bien. I'm not okay with this sur Netflix. À regarder en VO, évidemment. À regarder en VO. Mais vous savez, les plateformes, elles produisent aussi des contenus à oublier et à oublier très, très vite. Je me suis infligé un nouveau programme, une télé-réalité intitulée Love Island. Mais c'est juste encore la télé-réalité ? Oui, et c'est sur Amazon Prime Vidéo. Ce qui me semble improbable, quand vous avez la capacité et le financement pour faire des bons produits, pourquoi aller faire de la télé-réalité ? Eh bien, j'espère que ça ne va pas marcher. Cinq filles en robe très, très courte. Cinq garçons. Patrick et Cléon ? Cinq garçons, toutes en muscle, ou presque. Tous célibataires dans une villa de rêve en Afrique du Sud. Mais pour pimenter un peu les choses, il y a une sixième jeune femme qui est prête à mettre la pagaille dans tous les couples qui se formeraient éventuellement. Vous ? Vous voyez ? Non, pas moi. Non, pas du tout. Le tout présenté par Nabila. Non, on dirait un sketch que vous racontez. Eh bien, le vide, le néant. Sources inépuisables pour les futurs bêtisiers, notamment grâce à un fleurilège de fautes de français. Et le Haut Conseil à l'égalité épingle dans un rapport qui a été remis hier à Marlène Schiappa, la représentation caricaturale des femmes, notamment à la télé. Eh bien, ils ne vont pas être déçus. Ça s'appelle Love Island et ça ne va pas regarder sur Amazon Prime Vidéo.